4 avec ce nouveau mode on y a toujours un message d'euro c'est pas grave ça marche quand même vous allez voir c'est troublant les mecs ils ont juste tout changé en fait dans le jeu ça c'est la safety car entre guillemets donc ah oui j'ai mis un bot je pense que ça va donner on verra bien le voice bot donc regardez le menu incroyable alors les voitures vite fait j'en avirai quelques unes parce qu'il y en avait trop monsieur nouveau larry moche celle là si stalia donc il ya plusieurs équipes et plusieurs enfin ce qu'on fera c'est qu'il y aura un seul pilote par équipe en gros chez alpha je diviserai en trois les constructeurs parce que sinon ça serait pas équitable pour les autres donc voilà les alpha des voitures motorisés par maserati des brm duncan hamilton alors je sais pas s'il ya un lien de parenté avec lewis mais bon je pense pas on le saurait une voiture jaune salut romain écurie rosier puis là des voitures bizarres quand même à l'époque la f1 c'était particulier quand même monsieur sterling moss était déjà là en 51 monsieur philippe étancelin j'adore son nom à lui muret ferrari lascari gonzalez villoresi trintignan mrs et voilà ce qui nous attend pour ce nouveau mode l'année prochaine le mode 1951 sur l'autre championnat du coup donc on va passer à la saison 2004 quand même 1 il est temps je suis en train de télécharger un truc que j'ai l'impression que ça marche pas en fait ça mouille depuis tout à l'heure bref ah par contre j'ai je crois que ah ouais non c'est bon il y avait un son monza ensoleillé pour bien casser les moteurs c'est bon basket puis on 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 j'espère pour toi ça serait mieux effectivement moi pareil j'ai pris des gros risques avec les tours minutes sur certaines de mes voitures je sais pas ce que ça va donner notamment les forces india une des sauveurs j'ai pris beaucoup de risques en rognant un peu sur la fiabilité ah merde il faut que j'ouvre mon fichier de grille de départ attendez je remets l'image dans quelques instants je retrouve ça tac 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 ok voilà normalement ça devrait être bon je vais vérifier un truc non mais Netfrogmore qui veut pas télécharger c'est fou ça on va le laisser faire mais bon échec de l'installation ah oui une chaîne de certificat a été traitée mais c'est terminé par un certificat racine qui n'est pas approuvé par le fournisseur d'approbation what ? qu'est-ce que ça veut dire ce charabia là ? ouais faut que je le fasse autrement les PS6 c'est de plus en plus compliqué quand même c'est compliqué tout ça quand même allez coco 350 ben voilà des vrais VMAX là ça parle là 350 km heure Tesla T peut-être 340 ça peut aller plus haut alors putain Perez lui aussi ça va être une fusée là oh ah ouais ça monte vite un quand même vignetteur du championnat putain mais elle est super longue la boîte en fait quand tu rajoutes des tours minutes un drame oh oh la la oh la 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 390 oh la vache oh le freinage il est dur par contre oh la 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 ah ouais ah ouais c'est incroyable la vitesse 390 sans Aspi je pense qu'ils peuvent monter à 400 avec de l'Aspi mais il faut vraiment qu'il y ait une Aspi très bien placée et encore coco il aurait pu faire mieux niveau tour minute il a pas trop atomisé tout mais il aurait pu être à fond des tours minute direct quoi c'est ça type pas ouf la VMAX pas la meilleure on va dire j'attends Mshumi aussi avec impatience là vous entendez le tour minute de Perez c'est plus aigu parce qu'il y en a plus ouais mais il y a plus de traînée Perez aussi il va moins vite ah Mshumi oh putain alors lui ça va être une fusée aussi oh il arrive pas à suivre tellement la voiture est trop rapide oh la la oh ça monte vite oh les loutus ouais on va faire un et deux au calife je pense oh bah non pourquoi il ralentit aussi oh il est con lui oh mais Perez ok bah voilà bah bravo c'est un joueur le mec il fait le meilleur tour et il se crache après pour fêter ça c'est dramatique putain pourquoi il va au stand salut Vettel Junior alors Alonso il est où d'ailleurs alors Vettel t'as pris des mauvaises évo regarde comment tu te traînes regarde ça tu n'avances pas Vettel Junior pourquoi tu fais ça on est à Monza Vettel il faut de la Vmax des tours minutes de la traîner en moins oh bah tu vois vous n'avez pas gagné Ferrari c'est sûr vous n'avez pas refaire le miracle de la saison 1 il faut savoir Frenex ses vitesses ouais c'est sûr regarde regarde la différence Coco là regarde voilà ce qu'il faut faire voilà regarde la Vmax regarde comment ça monte 320 300 regarde regarde 360 il est monté à 390 bon il va aller au stand mais tout à l'heure il est monté à 390 là il va au stand donc il ne l'améliorera pas mais il n'a plus d'essence tous ceux qui n'ont pas pris de la traînée des tours minutes je ne comprends pas bah c'est les tours minutes et la traîner aéro c'est logique c'est comme la vraie fin bon la suraline t'es déjà à fond il me semble regarde regarde Alonso comment il se traîne il n'en peut plus il a GP2 engine il va encore dire GP2 engine dans la radio et ça serait justifié il accélère pas trop mal mais c'est après en fait dès qu'il passe à 6 le moteur ferré il ne suit plus quoi c'est ça le truc pareil il n'a pas amélioré sa voiture il a peu oh là là 300 il a 300 bon lui il est mort ok putain Julien il a il galère de passer en 7 aussi en fait tous ceux qui n'ont pas amélioré ils sont en galère avec la 7 quoi non non c'est trop tard attends c'est trop facile je ne peux même pas en plus il faut redémarrer le jeu il faut savoir jouer les gars c'est pas la première saison pourtant bon Belinda j'en parle même pas c'est juste ridicule elle n'évolue plus la voiture regardez cette vitesse désastreuse c'est des chicanes ambulantes elle va monter à 280 même pas ça devrait être même interdit de rouler dans ces conditions encore une fois après il y a la fiabilité pourquoi je suis si ignorant bah ouais pourtant tu es fan de F1 depuis un moment quand même tu devrais savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas en Formule 1 quand même par contre les forces india elles ont du mal à freiner oh là là j'ai peur pour la cour j'aurais peut-être dû améliorer les freins pour les forces india dites-vous que c'est la même logique que la F1 de toute façon c'est un jeu quand même c'est censé être une simu même si c'est un vieux jeu donc voilà mais je suis débile mais il faut apprendre à ne plus être débile ou en tout cas moins débile le mec il dit lui-même qu'il est débile c'est fou quoi et bien fais un travail sur toi VT Junior informe-toi renseigne-toi sois cultivé alors on va voir l'accélération du cannebler ah et si j'accélère pas à fond aussi on peut pas voir ah Valtteri pas mal Valtteri il y a un bon mais par contre dès qu'on a l'avenir les tours minutes ça rallonge vachement la boîte et ça j'avais pas pensé à ça quoi t'as une corde au pied le moteur de la Williams est super aigu aussi du coup enfin super aigu c'est pas comme les années 2013 et avant c'est plus aigu oh la la mais il a pété les freins je crois qu'est-ce qu'il fout là je sens mal cette course je sais pas ce qu'il va se passer mais je sens y'en a ils vont pas freiner au premier virage pendant des tours ils vont faire un carnage ça se trouve tu vas gagner en vrai parce que Alonso au final il sera pas dans les problèmes et il pètera pas ses freins peut-être je sais pas faire une bouteille de martini plus rapide que moi ah bah en vrai la Williams en 2014 elle était rapide pour le coup plus que la Ferrari alors Tesla il est bourlu je vais pas trop améliorer la voiture niveau tour minute mais il est quand même il va quand même vite ça va j'ai pas trop j'ai pas trop de sous pour améliorer lui vu que j'avais déjà fait des evos pour spa mais les autres j'avais pas fait des evos donc je me suis dit bon on va quand même pas trop pousser le curseur trop haut parce qu'on sait jamais vu qu'il est en tête du championnat à pas prendre trop de risque je vais mettre un peu plus de fiabilité que les autres par exemple alors combien en Vmax c'est pas mal quand même putain la 7ème a 350 par contre dur 360 du coup il rentre en 30 km par rapport au Lotus alors justement les Lotus qui sont pas en tête comment c'est possible d'ailleurs mais je sais pas non mais la facilité avec laquelle il monte en puissance le moteur par contre les freins elles vont prendre cher les Lotus niveau freinage il y a pas moins de le courant pour bah non c'est mort on est en direct là il n'y a pas de corruption possible il fallait bien réfléchir avant mais t'es pas le seul à avoir fait ce genre d'erreur de toute façon t'inquiète t'es pas le seul ouais c'est ça oui ouais non on va éviter alors il vient de où Coco là oh bah ouais d'accord les Lotus ils ont du mal oh là là les pilotes ils ont du mal aussi avec les Lotus à gérer la voiture je suis Bernard depuis le fait terrible Coco alors Lewis c'est à 4 secondes c'est pas brillant non plus pour Lewis Hamilton Flavio oui c'est plus réaliste ah ouais Roro 23ème qu'est-ce qu'il s'est passé pour Roro il a roulé pourtant on va aller voir ah bah il arrive bah non il est pas dans un tour chrono là de toute façon 23ème enfin 22ème du coup dernier oui littéralement dernier parce que moi je compte pas en fait ton pilote il sait pas y lancer quoi mais ça pareil je vais le changer la saison prochaine parce que là les IA qui roulent pas oh là là oh là là qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait en fait la saison prochaine je vais pas inverser la grille de la calife je vais inverser comme cache factor je vais inverser le classement pilote en fait pour la course principale parce que déjà ça me fait perdre du temps de faire ça en direct là d'inverser les places donc ça me saoule et puis bah du coup là les IA qui roulent pas bah c'est con pour eux mais bon après que veux-tu faire ils ont qu'à rouler aussi sachant que c'est jamais les mêmes qui roulent ou qui roulent pas en plus alors Coco il est dans un tour là visiblement oui après les points je pense que c'est c'est un objectif réaliste si t'es pas dans les problèmes normalement les points ça devrait aller je pense ah mais il rentre au stand Coco et bah les Lotus elles sont pas en tête c'est Pérez au final c'est Pérez qui a fait la peau quoi M. Shoumi troisième quand même heureusement vu la voiture Coco bon il s'est raté dans son tour encore une fois gros main gros jean c'est pas l'expert des qualifs on va dire ça comme ça je serai plus là ah bah on va voir on va voir d'ailleurs il est combien Alonzo là il est je l'ai pas vu attend Vettel Junior il doit être dans la deuxième partie du classement ah oui il est 14ème d'accord t'es au coude à coude avec Matt Lefou et Adrien il est c'est un 13ème ah bah vous êtes vraiment proche au final Ferrari là bon admettons 13 et 14 bon bah je sais pas ce que ça va donner honnêtement c'est pas des bonnes des très bonnes places pour s'élancer on va dire mais bon après il peut se passer des choses encore une fois on sait jamais on sait jamais ce qui peut arriver dans ce genre de course sachant que le premier virage est très compliqué bon là il va pas pleuvoir c'est déjà ça ça se fait sur le sec donc pas d'accident à cause de la pluie en tout cas à 20h15 je referai un live pour Villebrequin enfin pour Sylvain du coup je sais pas ce qu'il va faire dans son live cette fois je sais que Pierre il va faire du simracing bon après le simracing regardez d'autres gens rouler c'est pas trop ma tasse de thé perso Q Monza bon maintenant faut que j'inverse la grille Robo 3000 putain il va refaire du Robo 3000 ça se trouve il va refaire du Robo 3000 bon lui il partira dernier monsieur Perez d'ailleurs je sais pas si t'es au courant VT Junior mais je vais je suis en train de préparer un autre championnat de F1 mais ça sera des vieux modèles de F1 on commencera avec la saison 1950 donc il y aura Ferrari il y aura Alpha Romeo notamment ça va être sympa il y aura Ascari Fangio et tout pour apprendre ces pilotes là pour les incarner je sais pas qui je sais pas qui je prendrais moi j'ai pas réfléchi encore à ça il y aura pas Mercedes par contre ils sont arrivés qu'après mais bon c'est pas grave on fera avec enfin on fera 100 du coup les légendes de la F1 en plus le mode est pas mal franchement il a été créé en 2021 je crois assez récemment en plus comme quoi il y a encore des gens qui travaillent sur ce jeu c'est fou même si le jeu a plus de 15 ans il y a encore des gens qui font des modes dessus c'est dingue de se dire ça c'est une mine d'or ce jeu il y a quasiment tous les modes à part bon les années 50 il y en a que 3 mais sinon tout le reste il y a quasiment toutes les années c'est quand même fou quoi gratisement en plus c'est gratuit c'est ça qui est encore mieux Adrien alors ensuite VT Junior Alonzo Mat le fou YoYo 16 ouais non j'arrêterai de faire la grille comme ça la saison prochaine c'est trop roux en fait j'inverserai avant la session je ferai un fichier d'inversion du classement pilote comme je fais sur cache factor et j'arrive juste à balancer le fichier et puis voilà quoi on perd un temps à faire ça Belinda elle est pas dernière n'empêche elle voulait plus la voiture mais en même temps j'ai vu la Miss France je comprends parce qu'elle est pas très belle après de là en faire tout un drame on s'en fout au pire mais je pense qu'il y avait mieux quand même j'ai pas regardé alors j'ai hésité en plus à faire un live mais quand j'ai vu que ça finissait à minuit 40 voire minuit 5 ans je me suis dit c'est bon flemme je vais pas regarder ça pendant 3h30 non plus quoi honnêtement on a autre chose à foutre ça aurait fini à 23h30 à la limite à la limite pourquoi pas mais c'est trop long plus les pubs de TF1 qu'il faut se taper flemme totale quoi mais oui elle est pas très belle honnêtement dans les finalistes il y avait mieux que ça après bon elle est peut-être très intelligente et tout mais niveau physique bof et les gens n'ont pas l'air très contents mais elle a fait la première guerre mondiale quoi ça m'étonnerait vu l'âge elle a fait la première guerre mondiale elle est beaucoup critiquée je me demande comment elle a pu win bah c'est ça bah en vrai je pense que le pas de calais a voté en masse pour elle tout simplement salut tu arrives au moment du départ écoute tu arrives tout de poil bah je pense que c'est vu que c'est le public qui vote en vrai ah oui d'accord j'ai pressé au carrément vu que c'est le public qui vote je pense que le pas de calais s'est mis en masse à voter c'est pas je trouve que c'est pas c'est pas terrible de faire ça d'ailleurs enfin bon après elle a été élue par les jurys dans les finalistes aussi donc bon ils avaient qu'à pas aller lire dans les finalistes alors là Alvin t'as les lotus qui vont à 390 kmh en fait je t'explique ouais bah Pierre Chabrier voilà il se débrouille il fait sa messe la messe du simracing tant mieux pour lui là nous on a autre chose à faire là on a du drame le premier virage peut-être alors peut-être excuse-moi bah oui oui 390 alors attention parce que là le premier virage c'est toujours très compliqué oh là là oh là là ça coupe ça coupe derrière attention derrière ça touche une Ferrari oui Matt et VTD et non c'est Adrien d'ailleurs bon écoutez pour l'instant tout le monde est en vie tout le monde a passé le premier virage sans encombre mais attention le freinage est difficile notamment pour les loups qui sont super rapides et Bottas qui est passé en tête non c'est 17h30 du coup je préfère me garder une marge pour faire les classements et tout afin d'être prêt pour le live de Sylvain oh là là Hulkenberg ça qui s'infiltre du coup les Ferrari bah allez attends ça vient de commencer ils sont tous les deux les Ferrari d'ailleurs attention à ne pas vous autodétruire les Mercedes ce sont pas ouf non plus pour l'instant alors les Lotus on va voir ce que ça donne oh oh la glisse ça dans le gravier là alors attention la fiabilité aussi parce que tout ça c'est bien beau d'évoluer les tours minutes mais si t'évolues pas la fiabilité oh Maldonado qui pousse mon pilote qui est leader en championnat oh là là le malade allez calme toi Maldonado alors Boutas qui s'échappe alors vas-y regarde regardez la vitesse combien 345 350 alors là ils ont de l'essence 370 370 pour Coco avec de l'essence avec le plein du coup parce qu'en qualif ils sont à vide mais là ils ont plein putain la vache bah non ils ont fait ça dans la légalité après Corentin a pris à la banque et a offert 100 millions à son équipier mais bon après il a le droit en même temps ils ont tellement pas de réussite depuis le début de saison Lotus ils ont bien le droit d'avoir un peu de succès aussi parce qu'ils sont pas vernis entre les crashs et les problèmes de fiabilité alors regardez Boutas qui se fait rattraper du coup pour l'instant il tient mais à mon avis il va se faire sauter assez vite c'est ce type qui est là 6ème pour l'instant alors les Mercedes qui harcèlent Huckenberg bah de toute façon ça dépend du circuit après le prochain circuit ça sera de Sochi donc je pense que je pense que tu peux quand même améliorer les tours minutes et la traîner à fond le S-S prend à fond vous voyez après elles sont lourdes les voitures elles sont lourdes elles sont lourdes elles manquent un peu d'agilité ouais elles sont rapides mais en ligne droite mais elles sont un peu lourdes elles sont un peu pataudes encore alors attention elle me choumille là combien 370 ouais 370 oh il va arrêter son freinage oh oh ben voilà attention il y a des débris partout Corentin oh lalalalalala ah ben voilà ça se paye des fusées ça s'est pas freiné le mec t'sais et là le Téjr se réjouit de ce crash une place de gagné pour Ferrari attention est-ce que ça arrive pas à Coco ah terrible même choumille il a des illusions adios miamigos Corentin qui est toujours P2 mais attention Perez il est là Sergio il remonte et oui 6ème alors choumille c'est bête ça se bagarre quand même là oh 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 le Kuhnberg qu'est-ce qu'il vous fait lui depuis tout à l'heure Romain choumille abdel oh 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 derrière qu'est-ce qu'il se passe ça ça se je sais pas ce qu'il fout oh oh lala Rourou attends je crois qu'Alonzo est mort aussi ah ben oui terrible ouais je viens de voir ça ouais je sais pas ce qu'il s'est passé pour Fernando on l'a raté oh bah Rourou oh il a niqué son équipier mais non les deux Red Bull oh lala mais qu'est-ce que je donnerais pour voir ça en 2024 oh lala quelle joie de voir ça en 2024 bon pas sur le jeu parce que j'ai rien contre vous spécialement mais si ça pouvait arriver entre Vettel et entre Verstappen et Perez pardon pas Vettel ouais c'est vrai que t'étais long après tu partiras premier à la course principale donc ah la Red Bull ça c'est une joie immense quoi bon Fernando attends Fernando il a rien de cassé en plus Engine Fernando et Lectib aussi ah la Sauber ça m'étonne pas par contre ah les deux Red Bull qui tapent c'est magistral oh putain après c'est déjà arrivé entre les deux qu'à Terram tu me diras donc bon le décidément le moteur Ferrari en plus d'être très peu puissant il est pas fiable c'est terrible t'as pas de bol bon un de mes pilotes aussi regarde la Sauber là qui a eu un engine donc tu vois mais en même temps avec lui j'avais pris beaucoup de risques aussi par rapport au tour minute et tout oh la Valtteri ouais ils sont pas très fiables en même temps c'est la première saison du mode hybride donc peut-être qu'au final ils ont réglé ça pour qu'ils soient pas très fiables au final dans les fichiers putain et TeslaTib il fait une course encore troisième sans problème attention parce que c'est pas fini il reste 3 minutes quand même oh là tous les abandons déjà oh Adrien qu'est-ce qu'il s'est passé derrière oh mais non qui a fait ça bah c'est Shumi oh là là mais les malades manteaux les Kateram mais en plus ça a détruit YoYo ah non c'est YoYo qui détruit Shumi regardez ça a fait des étincelles il avait plus de frein littéralement oh oh là là le massacre oh bah les Ferrari mon gars attention Belinda oh bah oui oh là là derrière le sur-accident quoi oh oh le strike ouais c'était sûr de toute façon que ça allait se passer comme ça les deux Féfé les deux Kateram voilà terrible 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 Romain sixième Romain est remonté t'as encore un de tes pilotes qui est pas mal plutôt encourageant on va voir si ça va suffire Abdel est toujours bien placé huitième bon là pour le coup il a qu'un point mais vu que c'est les huit premiers pour l'instant le Red Flag suffirait pas voilà et est-ce que Bottas peut y arriver à gagner oh Coco bah alors on fait du 4x4 bon ça va qu'il a pas touché le mur mais attention à pas refaire les mêmes erreurs quand même ça serait dommage de se priver d'une deuxième place allez Valtteri il reste 2 minutes donc il reste 2 tours en gros combien Valtteri 350 ouais c'est pas mal 352 Corentin regardez la vitesse 370 373 20 km heure de mieux mais le freinage est dur j'ai l'impression que les freins ils commencent à fatiguer sur la Lotus est-ce qu'il va réussir à finir la course au final le freinage est complètement délicat à chaque fois c'est ce type qui a un problème non je sais pas il était au ralenti les pilotes sont plutôt pas mal Romain qui se fait dépasser par Sergio Perez ouais le freinage est dur Abdel huitième pour l'instant il tient bon le pilote McLaren heureusement qu'il est là parce qu'il faut pas compter sur Belinda décidément Abdel il a pas de bol parce qu'il a chaque fois des équipiers fantômes la première saison c'était Zach et là c'est Belinda c'est pas de bol franchement il tombe mal à chaque fois j'espère que la prochaine saison il sera avec quelqu'un qui joue alors ça c'est des caméras fixes du circuit c'est la touche fin ouais c'est pas très utile mais bon ouais c'est comme les Bugatti c'est exactement ça c'est des Veyron en fait c'est des Bugatti Veyron le truc mon Bottas je vois pas comment il peut perdre cette course il a dominé il y a un moment il s'est fait ramarrer quand même par les Lotus mais là il les a semés Corentin qui perd du terrain est-ce qu'il serait pas en train de gérer le pilote Lotus attention le premier virage ça va ça va c'est mieux que tout à l'heure attention Hulkenberg va être Hamilton peut-être ici est-ce qu'il va se décaler c'est marrant il reste derrière non il va se décaler et Lewis il a pas une grosse Vmax franchement bof bof ça manque de puissance tout ça oula hop 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 attention quand même à faire de boulettes là ce serait dommage de se crasher lamentablement ça passe pour Lewis allez ça se termine ce Grand Prix dans l'extérieur ouais Romain P7 bon ça fait des points quand même mine de rien bon il limite la classe Roro ça allait être compliqué de toute façon il vaut mieux que tu tu mises sur la course principale après honnêtement je doute que tu arrives à gagner mais bon on sait jamais vu quoi que là il n'y a pas bah si il y a quand même la moitié du peloton qui est mort quand même je ne sais pas ce qu'il s'est passé pour chemiser best et c'est la victoire pour Bottas coucou Grosjean il arrive deuxième une Lotus rescapée bravo tout n'est pas perdu et Tesla T qui marque encore des points importants par rapport à ses concurrents bon s'il arrive à faire une bonne course à la course principale encore ça se sent bon pour le titre quand même mais bon on n'y est pas encore oh Lewis oh il pète le moteur à l'arrivée oh le délire oh non mais alors là c'est trop le mec il passe la ligne il pète le moteur mais c'est énorme oh la la et ça en est fallu de 50 mètres ou 100 mètres quoi oh le délire non mais alors là la chatte que j'ai quoi là pour le coup incroyable il pète le moteur mais c'est fou quoi ah ouais sur l'élan sur l'élan il passe la ligne ouais ouais il a pas perdu de place ouais c'est fou cette histoire putain la vache il s'en est fallu de peu oh no 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 bah ça va si ça avait été comme ça en Malaisie 2016 bon au pire bon il y en a 8 qui finissent ah bien il a assez craché au final ah terrible il n'aura pas fini ce Grand Prix et Julien qui rentre dans les points avec sa modeste Marussia bravo 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 et bien écoutez on va screener ah la la je sais pas ce que ça va donner la course principale mais ça n'augure rien de très bon ça sent le le carnage encore bah là pour le coup le premier virage s'est bien passé bon par contre les tours d'après comme prévu en fait ils freinent pas sur l'élan et ça se passe mal quoi c'est ça le truc bon là les ferrari vous allez partir un peu plus haut sur la grille peut-être que vous aurez plus de réussite je sais pas on va voir on enregistre le screen et on va passer à la deuxième course qui durera donc 20 minutes et pour ça il faut que je quitte le serveur et j'en refasse ce qui est assez pénible il faudrait que je trouve une commande pour changer la durée de la course je sais pas si ça existe on verra bien il faut que je vois ça que je restate la warm-up que je change la durée de la course et que je ça m'éviterait de remettre les IA et tout le bordel ce qui serait quand même mieux au final il faut que je voie ça pour la saison prochaine ou pour la prochaine course il faut que j'y pense ok allez petit fichier de la grille de départ Goro Electib ah Electib part deuxième du coup Hyperjumper P3 Alain Belinda Julien YoYo Vettel Junior tu pars septième ah non neuvième pardon attends 7 9 ah il y a un problème là le huitième pourquoi il est pas placé attendez 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 hop 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 j'ai dû faire une erreur dans un pseudo heureusement que je me rends compte ah oui j'ai mal écrit Matt j'ai mal écrit Matt tu as fini deuxième Corentin salut à toi ton équipier s'est craché mais toi tu as fini deuxième du sprint ce qui est pas mal quand même ah c'est Matt j'ai mal écrit bon on recommence normalement c'est bon là ouais c'est bon j'ai vu 3 4 5 ah putain arrêtez de parler les IA ils sont trop cons regardez ils discutent dans le chat lag ok on les en fait quand on les cite ils parlent dans le chat Matt 8 9 10 Adrien 11 Abdel 12 Shumi the best 13 Shumi 14 Romain 15 type F1 mid-ton type direct Coco ok 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 c'est bon hop non là il part il part 17ème pour rentrer du coup j'ai pris du Enzo pour marquer des points il y a des bruits très étranges sur cette grue de départ commencez pas à vous cracher à l'arrêt alors le premier virage s'est bien passé tout à l'heure on va voir si c'est le cas là Enzo Ferrari est un dieu on joue à ça incroyable allez les pilotes se préparent les feux s'allument et ça part Roro bon départ attention les types qui se ratent complètement derrière il y a un empilement oh là 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 derrière attention il y a une Lotus qui s'est envolée à moitié là c'est Maldonado Roro ça va toi tu attention derrière il a été bousculé Fernando mais ça va il n'a rien cassé pour l'instant le soutien il est resté scotché ouais t'as vu ça derrière attention l'empilement ça va Belinda qui va faire le bouchon qui va protéger Roro ouais il y a la Caterham qui sort large là attention on met le fou sur Verne hyperjumper il y a une Lotus qui se décale sur la Ferrari voilà Mshumi il va faire une bouchée de tout le monde on va se mettre avec lui regardez la fusée alors en calife coucou je sais pas si t'es encore là t'es monté à 390 kmh à vide oh attention les Tauros-Rosso qui se touchent 390 c'est en course je vais monter les Lotus à 373 à peu près voilà mais attention qu'est-ce qu'il fait ok pas mal oui pas mal ça va vous avez juste les meilleurs Vmax en rapport à ça alors attention alors là attention le premier virage attention Belinda qui a une chicane mobile littéralement non mais c'est quoi ça Vmax à elle 270 la Lotus va quasiment 100 kmh plus vite la dinguerie quoi attention Maldonado le freinage sur la Red Bull il ne peut rien faire oh il tient bon pour l'instant mais combien de temps il va tenir on va surveiller derrière parce que là il y a du grabuge Fernando qui coupe le virage attention là ça chauffe derrière pour l'instant ah bah j'allais dire il n'y a pas de crash mais et malheureusement Coco est mort décidément vous ne pouvez pas faire deux courses de suite bonnes en fait c'est terrible ah pourtant il avait fait le boulot il avait dépassé tout le monde oh non la Ferrari qui le crash oh là là c'est c'est Adrien je crois attendez parce que là ouais c'est Adrien Alonzo est encore là oh putain Adrien le boucher quoi non mais enfin à un moment il faut prendre un freiné en plus ces ferrées ils vont pas super vite oh il s'est repris la roue dans la gueule oh là là mais la double peine quoi c'est ça il y a des chicanes mobiles et des concordes c'est un peu résumé comme si c'est bien résumé Fernando Tesla out ah ouais il sait mieux que moi lui ah oui oui bien vu le leader du championnat est mort qu'est-ce qu'il s'est passé terrible ça pour le championnat c'est pareil lui il peut pas faire deux courses d'affilée bonne oh là là j'essaye de remonter dans le temps mais c'est trop long c'est trop long c'est trop long vas-y flemme c'est bon tant pis il a dû se crasher au premier virage ce qu'il s'est passé alors Mshumi on va revenir en direct ouais ouais bien vu le problème c'est qu'on peut pas te suivre encore une fois j'ai pas 36 000 écrans pour suivre on va essayer de se remettre en direct rapidement voilà Mshumi qui fait une bouchée qui défonce tout le monde là littéralement et Roro qui est deuxième toujours ok derrière ok ça se passe plutôt pas attention oh là là Romain alors il y a Wanzo là ah Fernando il est là il est là mais Adrien au final il est pas mort il a détruit Coco mais lui il est encore en vie les Ferrari sont encore là incroyable attention ça se bat là alors là pour le championnat il y a de la fumée est-ce que c'est les moteurs encore pour le championnat je sais pas ce que ça va donner faudrait que je regarde les classements vite fait Romain qui passe Belinda qui est toujours cinquième au final je vais regarder les classements vite fait sur mon téléphone parce que c'est important là Mshumi si il ne crache pas il va gagner c'est sûr combien il avait Max 370 c'est ça alors classement en gros mon adversaire il est à 31 points c'est Choumise the Best bon Choumise the Best je sais pas où il est ça va j'ai encore de la marge quand même Choumise the Best c'est hors des points ah bah il est mort d'accord ok Electib 56 il est cinquième Roro 56 ah Roro là par contre il pourrait faire un 18-0 si ça reste comme ça bah ouais ça serait bien que vous gagnez au moins une course quoi Lotus prend le chicane à 45 km ouais ouais ils sont prudents et Lotus c'est utile la fusée Romain pas mal aussi alors Ferrari 11ème ouais tu disais Adrien est sorti des stands bah oui il fallait qu'il change son hélon du coup après avoir tapé Coco logique il a pas perdu ses roues Adrien au final il a de la chance j'ai l'impression qu'il y a des difficultés là ah ouais pas au départ par contre oh non oh là là mais quoi attends mais il s'est passé quoi là hé mais Lotus vous êtes juste mais en fait quelqu'un vous a jeté un sort c'est pas possible il s'est craché tout seul ou quoi oh il a pas freiné mais quel idiot Maldonado oh là là le moteur en feu et Roro du coup qui va prendre la tête de ce Grand Prix attention ouais c'est ça comment on va être trop nul ah ouais Maldonado là pourtant la voiture oh mais quoi attends quoi ah il a rebondi sur la roue oh la chatte attends on va revoir ah t'as de la chance de pas avoir pété quoi que ce soit il a rebondi sur la roue quoi regardez Felipe Massa et Hongrie 2009 oh là là oh là là tu t'en sors bien Roro tu t'en sors bien après la roue est dans le bas côté ça va mais toutes les saisons c'est comme ça ouais ouais c'est possible ça Roro il s'en sort bien il s'en sort ah bah regardez sutile qui va du coup prendre la tête visiblement parce qu'il est marqué premier là ouais ouais il s'en est débarrassé de la Red Bull j'ai eu peur ah ouais là mais là en vrai en vrai là le pilote est mort parce qu'il se prend la roue dans la gueule sans l'eau il est clairement mort bon là ça va qu'au final t'as rien cassé et Romain quatrième tes pilotes sont plutôt pas mal et oui c'est troisième il reste 11 minutes tout est encore à faire dans cette course Abdel sixième ah allons-nous dans les points septième pour faire un deux oh yo yo qu'est-ce qu'il s'est passé il a juste perdu un souci là oh yo yo quelle erreur l'erreur qu'il fallait pas faire ah bah après c'est oh là là oui d'accord pourtant ah bah non putain oh le crash de merde c'est terrible ah Romain ça va c'est pas Roro mais ah bah décidément ils font tous cette erreur à la parabolica là il a fait la même erreur que que Maldonado au final oh puis là la roue qui se barre encore ça va elle est pas sur la piste des cadavres de voitures partout et regardez Fernando sixième il est sixième Fernando alors peut-être et Lewis qui est passé deuxième on l'a pas vu la réalisation il est totalement perdu ouais il est passé là du coup la Red Bull a un gros déficit en ligne droite quand même ah au freinage ouais au freinage plus délicat est-ce que Lewis Hamilton peut remporter ce grand prix peut-être allez Lewis on compte sur toi il reste dix minutes les Red Bull sont trois et quatre pour l'instant à la fin il n'en restera qu'un et ça sera peut-être Fernando du coup ça sera peut-être lui les deux ferraies dans les points il reste plus que neuf voitures Romain ayant abandonné il finira dixième Hyperjumper a un problème il est au ralenti bon de toute façon lui au championnat il est long il a neuf secondes de retard à Lewis ça va être compliqué quand même ça va être compliqué il est très rapide de s'util en plus mais bon il n'est pas à l'abri d'une erreur et d'un problème de fiabilité parce que lui lui j'ai poussé ses tours minutes en plus à sober de s'util donc je ne sais pas si ça va être bénéfique pour la fiabilité oh Abdel attention oh il a passé mat comme ça il a cuté Abdel tricheur incroyable regardez ça regardons on ralentit ce qui s'est passé là ah bah d'accord ok il n'a pas pris le virage le gars il s'est dit vas-y je coupe c'est pas grave mat le fou et là mat le fou il dit il doit me laisser repasser c'est quoi ce délire que fait la fiabilité j'ai même presque envie que Suti l'abandonne pour que Lewis gagne quoi alors que c'est un de mes pilotes oh la la mais il n'avance pas Abdel il fait un break test mat le fou ça c'est c'est incroyable ce comportement en piste il est plus rapide d'un mat pourtant est-ce que ça peut faire les affaires de Fernando peut-être il reste 8 minutes dans ce grand prix tout peut encore se passer ah Abdel ah la 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 il s'en sort bien il a pas tapé trop fort donc il peut repartir mais on va du coup karma Abdel karma de ton cut oh Matt oh la 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 et voilà c'est l'abandon pour Matt le fou c'est une manière de rendre la place oui c'est vrai c'est une manière comme une autre bon bah du coup on a l'abandon d'Abdel et de Matt juste après quoi et moins un et plus un pour Fernando ah quoi que attends il est P5 Fernando il peut tirer son épingle du jeu peut-être mais ah oui non Abdel il a pas abandonné oui pardon il a rien cassé même incroyable quand tu mets la 6ème la Red Bull elle a du mal quand même ça manque de tours minutes tout ça elle a l'agonie la Red Bull ouais mais elle est sutile là je vois pas comment il peut perdre cette course à moins d'une erreur mais ou d'un problème mécanique ce qui est possible il reste 6 minutes 50 encore il faut que ça tienne bon pour Roro pour le championnat c'est important sinon ça va être compliqué là et les Ferrari 5 et 6 franchement pour l'instant c'est pas mal il n'y a plus que 6 voitures en piste quoi oh l'hécaton mon corps l'horreur donc même si vous abandonnez maintenant vous êtes assuré de finir 6ème c'est déjà ça qui sera le suivant oh non non Lewis non 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 pourquoi pourquoi tu fais ça Lewis non oh là là mais qu'est-ce qu'il a fait hein quoi attends il s'est pris une roue mais c'est la roue de qui ça pardon elle sort d'où cette roue mais Lewis tu pouvais pas l'éviter la roue mais attends c'est la roue de qui alors là il faut pas m'expliquer ça serait la roue de mat mais pourquoi les commissales on peut enlever ouais c'est ça putain mais ils ont oublié de l'enlever ces cons là oh là 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 mais c'est trop là regardez Ferrari qui remonte petit à petit oh Abdel le bloc le blocus mais pardon oh mais mais regardez oh non Alonzo il est mort oh non il s'est pris une roue aussi oh là 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 mais non c'est trop ah bah il s'est pris la roue de moi du coup ou de bah oui non mais c'est trop c'est trop Fernando bon tu finiras dans les points quand même du coup mais bon tu finiras cinquième devant Lewis bravo tu vois chacun son tour de se prendre une roue Vettel Junior tu vois Adrien est encore en course il pleut mais pas les pneus oui c'est ça putain mais Abdel il est encore en vie quoi mais le mec c'est un tank sa voiture c'est un tank il est indestructible Abdel comment c'est possible non mais le délire le mec est encore là quoi mais c'est c'est fou et Roro qui est deuxième du coup alors là c'est fou alors Sutil s'il te plaît gagne quoi là il faut gagner quoi Vettel Junior qui est en train de faire une attaque dans le chat bah ça va t'es 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 cinquième en vrai franchement ça va je trouve vu la voiture que vous avez la Ferrari c'est une des pires voitures de la course là honnêtement ah ouais les écarts c'est terrible c'est l'hécatombe à la régulière vous auriez jamais fini 4 et 5 c'est ça qu'il faut vous dire quoi Ferrari Sutil non non il est clairement pas français il est allemand Oula Roro elle a des difficultés Oula Abdel Oula alors attention Adriana s'il te plaît tu fais pas le con si c'est quoi ces connards de de commissaire enlever les roues au bon moment et assez vite aussi là putain incompétent quoi Abdel il y a des difficultés aussi j'ai l'impression qu'il y a certaines idées elles gèrent le moteur quoi je sais pas on dirait qu'elles refroidissent je sais pas bizarre ah l'année dernière c'était il y avait moins de crash tu vois il y avait moins de crash quand même la saison 1 c'est là que le mode est très sensible donc dès que les IA font un coup de travers un peu de travers bah ça part en crash quoi en fait ça part en crash direct à la limite de la classe cardiaque toi aussi t'es solide hein putain salut mimolette oh la vache Red Bull solide encore oh la 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 comment ça survit là comment ça survit en vrai mais lui il se sent toujours bien ouais c'est vrai il a pas mal de réussite VTL même la saison derrière bon après il a été dans des crash quand même en saison 1 enfin en saison 2 oh c'est utile attention oh oh non oh la la ils font peur ces pilotes donnez pas la victoire à la Red Bull putain je préfère encore que ce soit lui qui gagne pour le championnat quoi regardez ça gère le moteur chez Red Bull l'obdell qui va finir par le rattraper au final c'est hécaton encore Adrien quatrième quatrième est-ce qu'il peut viser le podium peut-être alors il va rester il va rester un tour après celui-là il va rester un tour il fait une canne bloc oh les écarts mon dieu c'est pire que Monaco au limite c'est utile qu'on lui demande de gérer le moteur aussi à Adrien oh oh là c'est bon il est mort mais non même pas mais ah si voilà oh non mais attendez c'est dingue le mec il fait que de taper par l'avant dans le mur il a rien et là il fait une petite pichinette par l'arrière il est mort mais c'est dingue ça bon bah Roro au bout d'un moment bon voilà t'avais fragilisé la voiture aussi bon voilà quoi bon bah non mais Abdel attention Abdel fais pas pareil quand même bon tu finiras 4ème au pire Roro c'est pas si mal il me fait rire sur le podium à Monza oh là là les cas tombent et il est à un tour Adrien même c'est le dernier tour là d'ailleurs jusqu'au bout il y a eu des crashs quoi attention Adrien qui ralentit le leader que fait-il il essaie de l'éclater Abdel qui finit 2ème non c'est trop attendez c'est pas terminé encore c'est pas terminé ce Grand Prix enfin si il a un tour Adrien donc là pour le coup ça va être terminé et là il pète son moteur imaginez non mais Lewis tout à l'heure quand même le mec il a pété le moteur en passant la ligne quoi c'était incroyable sa chronicité ils sont 3 en piste littéralement c'était vraiment oh qu'est-ce qu'il fait non non tourne oh là là non ah ah s'il te plaît ne te rate pas dans le dernier virage s'il te plaît ne nous met pas Abdel Vacker alors il serait content évidemment mais bon c'est bon oh là 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 le dernier virage est dur il est dur le dernier virage allez c'est bon l'enfer est fini Koh Lanta c'est terminé eh ben mon vieux quel ah mais il est presque à un tour Abdel en plus qu'est-ce qu'il fout si loin ah mais ils sont proches l'un de l'autre en fait ah non non Adrien c'est bon il est non mais non non il a fini Adrien ouais d'accord donc Abdel sera deuxième ok bon t'inquiète il y en a qui l'ont qui l'ont testé ça en début de course des tout droits dans la ligne droite et on a vu que effectivement bon c'était pas très conseillé bon ben Abdel bravo tu auras fini deuxième de ce massacre Adrien P3 hein au final Roro bon il limite la casse en finissant quatrième VT Junior aussi vas-y va chez KFC vas-y moi je reviens à 20h15 pour le live de Sylvain il est 18h33 actuellement donc je vous dis à tout à l'heure bon ben ça va se resserrer encore au classement du coup vu que le leader est mort encore heureusement qu'il se tue à chaque fois aux courses principales pour remettre un peu de suspense mais aïe 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 bon allez à toutes regardez Abdel qui est attaqué par le leader on va attendre qu'Abdel passe la ligne quand même pour lui mettre le screen voilà quelle bataille de fin de course alors qu'ils sont à un tour l'un de l'autre et là Abdel se crache non c'est bon ah bah ce fut compliqué est-ce qu'il y a des engines d'ailleurs il n'y en a qu'un seul c'est le chemise the best bah écoutez la fiabilité pour le coup a été plutôt bonne je m'attendais à pire mais bah le nombre d'accidents par contre c'est pas bon encore une fois énormément de crash quoi terrible cette saison est sous les signes du crash quoi c'est bon Abdel a validé la deuxième place de toute façon il aura fini la deuxième vu que Adrien finit sans un tour voilà et bien moi je vais vous laisser je vous dis à tout à l'heure 20h15 bye bye et la prochaine course ce sera mercredi en Russie du coup bye et demain c'est la moto à New York demain soir 20h30 ciao